Ce recensement national des artisans se poursuit encore dans tous les arrondissements du Bénin et ici aussi dans la commune d'Adiara. C'est l'une des localités qui regorge d'artisans de tout genre. A l'arrondissement de Malanoui et d'Adiara-Centre, le constat laisse voir une réticence à se faire enrôler. J'ai constaté sur le terrain, les artisans ne sont pas en tant que tels. Donc, quelques artisans qui viennent se faire enrôler et nous posent des questions de savoir si ce n'était pas à cause des impôts. Le gouvernement a lancé ce recensement pour eux. Nous, on a dit qu'on n'en sait rien. Donc, en fait, ils posent beaucoup de questions quand même. Le questionnaire élaboré pour ce recensement national des artisans est aussi de nature à repousser ces artisans qui redoutent pour la plupart l'impôt. Quelques-uns qui viennent, dès que tu leur poses certaines questions, vous habitez dans une maison en briques, tout ça là, est-ce que vous gagnez combien ? Ils essaient de ne pas reprendre à ces questions sous prétexte que pourquoi on veut nécessairement savoir ça, que c'est l'impôt qu'on veut mettre sur eux. D'autres viennent et disent carrément que nous-mêmes, on a qu'à essayer d'imaginer ce qu'ils gagnent. Donc, ça fait tellement un peu difficile à les convaincre. Les relais des artisans dans chaque poste jouent un grand rôle et facilitent l'enrôlement. Le jour où on a commencé, ça a évolué, pas tâtonnement, mais ces derniers temps, ça a commencé par prendre. Par le biais du relais communal qui vient toujours nous voir pour qu'on lui dise des difficultés qu'on rencontre sur le terrain, on les énumère en même temps que les choses évoluent. Grâce au relais qui est avec nous, c'est lui qui a beaucoup essayé de travailler sur le terrain pour qu'on puisse savoir le nombre sur lequel on est aujourd'hui. Plusieurs corps de métier sont concernés par ce recensement national des artisans, de même que les conducteurs de Tassimoto qui, juste là, ne sortent pas. C'est les artisans qui ont pu savoir leur satisfaisie et qui existent dans ce domaine où ils ont appris et ont déjà leur diplôme. Tels que les soudeurs, les maçons, les vitriers, les caroleurs, même les fondeurs. Les conducteurs de Tassimoto, ils sont inclus, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas senti le dévouement en leur sein. Les conducteurs de Tassimoto, ils sont concernés, bien sûr, ils sont concernés, mais jusqu'à présent, on n'a vu aucun conducteur de Tassimoto. On a enregistré 139 personnes comme ça. Normalement, on devrait enregistrer plus que ça, c'est sympa les idées qu'ils ont. Grâce à la sensibilisation, les relais des artisans sur place dans les postes de recensement sont confiants de la réussite de cette opération. Au début, ils étaient réticents, mais à l'heure où nous parlons, ils sont un peu réveillés. Puisque sur les réseaux sociaux, les gens ont publié que ce recensement, c'est pour les casser d'impôts, que de ne pas sortir pour aller faire. Mais à travers nos sensibilisations, aujourd'hui, ils sont un peu éveillés. On leur parle des bienfaits de cet enroulement, par exemple, l'assurance maladie, les formations, les micro-finances.